Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va tester le Vegeta Dokkan Butoden 100% SP15, enfin ZTUR, tout ça, et ça promet d'être vraiment totalement abusé Regardez-moi ces stats, c'est une carte free to play 12300 en def, c'est totalement indécent, vraiment, c'est extrêmement élevé En tout cas pour une carte free to play, et même pour une carte tout court, qui n'est pas LR ou au moins Dokkan Fest C'est vraiment beaucoup, et même pour certains Dokkan Fest, certains Dokkan Fest 100% n'atteignent pas cette valeur C'est un délire, même l'attaque est vraiment pas mal, les PV aussi C'est vraiment des stats impressionnantes, on parle d'une carte troll 1er avril, c'est assez dingue Donc voilà, on demande l'attaque et la def pendant 4 tours, on peut le stack jusqu'à 2 fois Défense plus 88% en début de tour, attaque plus 88% pendant l'SP, et attaque plus 88% en plus En attaquant un ennemi de classe super, donc euh... Ça promet ? Ça promet, bon les liens sont un petit peu augmentés, mais ça va pas beaucoup jouer On a un petit peu de défense par-ci par-là, mais c'est assez anecdotique Mais quand même, il y a un petit peu quand même, un petit peu de défense par-ci par-là Toujours bon à prendre, on va le jouer à côté du Vegeta Arc Saiyan, évidemment Qui est pas encore 7 TV sur la globale, mais ça va sûrement arriver en partie 2 Mais c'est pas bien grave, il est déjà pas mal du tout Evidemment le Link 7 c'est quasiment le même à un lien près, donc très intéressant Et on part en double Bojack, voilà, Gary Galactic, pour changer un petit peu On aura un maximum de stats même côté PV, donc c'est pas mal Nappa Vegeta, voilà que j'ai dit, c'est vrai que j'ai même pas fait de vidéo Je crois sur Nappa Vegeta On a un petit doublon depuis le temps, enfin... En plus je veux les liens d'indices Donc faudrait que je fasse une petite vidéo dédiée quand même Du Raditz, voilà, du team globalement Saiyan avec Bojack, Bojack de l'autre côté Et on part en SBR extrême, parce qu'on a pas trop de choix Y'a pas trop d'autres SBR pour jouer ces unités-là, donc c'est un peu chiant Mais bon, c'est comme ça, on est parti, let's go Je veux des bonnes rotations instantanément Et c'est bien, mais voilà, mais ouais, c'est... voilà, nickel Nickel, nickel, bon allez, à tout de suite Alors, première rotation, pas de support, zéro stack 106 KDF, 106 KDF les gars, alors oui, un petit détail assez important Mais augmente l'attaque LADF, alors certes c'est écrit augmente l'attaque LADF Mais c'est pas 20% ni 30%, c'est 50 Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, sûrement parce que c'est un stack 4 tours C'est 50, c'est pas 30, ni même 20 20 souvent c'est pour les stacks infinis, enfin bref Donc, je démarre à 106 KDF Ça veut dire que dès que je vais partir en SP Je vais prendre un buff de 50%, donc très facile, les amis, ils vont rajouter la moitié On va calculer précisément, histoire de dire Ça nous fera 159 KDF Avec un stack Un stack Donc, évidemment Si on part sur deux stacks Admettons, soit j'attends le tour d'après Et je repars en SP, soit je fais deux SP Bah c'est simple, c'est x2 Donc ça fait 212 KDF Voilà, sans support Et voilà Sachant que dans certains cas, on va double SP Et derrière, ça veut dire que le tour où on revient On aura un stack supplémentaire Donc potentiellement, on monte à 200, plus 260 et des poussières Voilà Je suis dedans, mais carte troll 1er avril, tout va très bien Tout va extrêmement bien Bon, on va y aller, on va y aller Trunks, bon, je pense que le côté dégâts, ça va quand même être moins impressionnant J'imagine Bon, au niveau des liens, on est pas mal, je vous l'avais dit Allez, on récupère Origines des Céans avec... Ouais, mais bon Le problème, c'est que Végétar, Céan, Endurance Il prend ses stats en partant en SP Donc c'est pas terrible Donc on va y aller comme ça Et puis Raditz Si tu peux caler un petit stun On dit clairement pas non Bon, alors 100K Bon, 100K, c'est... C'est bien, c'est pas non plus suffisant, vous voyez En début de combat, clairement Voilà, évidemment, contre type classe opposée 2 millions 2 Ouais, alors oui, alors oui Oui, on est... Oui, alors oui On affronte un ennemi super, quand même Il faut bien le noter Mais quand même, ouais Ouais, c'est pas mal, quand même C'est pas mal Ouais, encore une fois Carte... Carte première frile C'est pas mal, c'est pas mal Alors, donc là, nous avons Le support de Bojack à 30% Donc autant vous dire que Ça va être la fête, hein Voilà, 185KDF Ah ouais, les gars Ah ouais, c'est... C'est de la folie C'est de la folie C'est de la folie C'est un énorme bordel Ah oui Ah ouais, une fois que j'ai attaqué Je suis à 251KDF Ah ouais Bah oui Ah ouais Donc, en faisant qu'une seule splure Evidemment, si j'en fais deux Alors on dépasse les 300 Donc, c'est... C'est impressionnant C'est impressionnant C'est de la folie C'est... Non mais... Enfin, c'est... Voilà, se dire qu'une carte Qui est censée être Une carte troll Première avril Bon, c'est pas pour ça Qu'elle doit être nulle Mais... Mais quand même 200KDF Très facilement 3 millions En valeur d'attaque Forcément, les bonus se multiplient Avec le bonus support Non mais, les gars Ok, ok, ok Ce qui est cool, les amis, aussi Avec ce perso C'est que si vous ne le jouez pas En rotation Et que vous le laissez en 3ème position Et bien, comme il stack pendant 4 tours Le stack Même si vous vous débarrassez du perso Vous allez le récupérer Quand il va revenir Parce que Comme ça dure 4 tours Donc le tour en cours Le tour d'après Notre tas Le tour d'après Et bien, vous êtes de nouveau ici Il n'est plus là Et quand vous revenez Ça fait 4 tours Il revient Et il aura son stack Et c'est tout l'intérêt du stack 4 tours C'est que du coup Tu peux le lâcher en 3ème position Et tu auras quand même le stack Et ça C'est extrêmement intéressant Notamment Bon, alors du coup Ici, bien sûr On va le conserver Bon, de toute façon Là, les stats ne vont pas bouger Les gars Je vous ai fait les calculs À moins qu'on ait plein de double SP On va rigoler Mais autrement Ça ne va pas trop bouger Bon, alors Qu'est-ce qu'on a ? On a Krilin Qui attaque devant Vegeta Ouais, on n'est pas si mal En voyant on but Krilin Et En vrai, on n'est pas mal On n'est pas mal On va se faire Krilin On va se faire Krilin On est sûr de le kill Moi, quand on essaie de kill Tenshinhan Est-ce que je... Ouais, si, je pense que je kill Ouais, mais il vaut mieux être sûr Quand même On a combien de défense Avec Nappa VG Mais quand même 150 KDF Sachant qu'on prend 30% sur la SP Euh... Attends, je ne sais plus C'est combien sur l'ultime Non, c'est pareil Non, non, mais non Pas échange Je vais voir l'autre SP Tatata Ah non, ouais, ouais C'est bien ce qu'ils sont 50% Donc ça veut dire que Ah ouais Donc je passe Ouais, la moitié en plus Ok, 220 KDF On n'a pas Vegeta Une fois que j'ai attaqué Ok, tout va Ouais, tout va bien Ouais, c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ah ouais Bon bah Vas-y, on va partir en ultime On va se faire plaisir Les gars On va mettre une énorme Mandale à Piccolo Justement, ça tombe bien C'est la scène originale Je vais lui mettre Une Mandale de l'espace L'aspect de Krillin Avant que j'attaque Évidemment, pire position 300 K dans la gueule Bien sûr Forcément, les amis Là, on est en SBR Classe opposée Donc ça fait très mal Euh, mais bon Oh là 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 Ouais Bon, c'est pas très grave C'est pas très grave C'est, euh Ouais On va, de toute façon Faire extrêmement mal 3 millions Ok Piccolo Je pense que t'es mort Ouais Bon, juste pour le fun Checker la stade de def De Bojack LR Quel plaisir Dernier combat, les amis Goku et Vegeta Et c'est Jibloo Bon, on a pris un petit peu Quand même, hein L'heure de l'aspect Sur Vegeta rétro, hein Quand même, hein Quoi qu'il en soit Bon, le combat va se terminer Très vite, hein De toute façon Ça va pas durer longtemps Donc là, Raditz Il va tenir Mais par contre, derrière D'autant vous dire que C'est quand même Extrêmement risqué Donc on va jouer La sécurité Et on va mettre La petite princesse Pour terminer ce SBR Tranquillement Encore qu'en vrai Avec un stun Ouais, il y avait moyen De se démerder, hein Mais Mais bon Tout de même Ouais, on va faire ça On va faire ça Vegeta Ah, est-ce qu'on pourrait Garder le Dokkan mod Pour le tour d'après Enfin, pour revenir ici Ouais, si, il y a moyen Il y a moyen On va garder le Dokkan mod Pour le faire avec Vegeta Rétro pour le fun Ouais Histoire de conclure Ça peut être drôle Donc, Goku stun Ouais, on voit ça Ça pouvait se tenter Mais Mais bon, peu importe C'est pas grave Ouais Deux menaces Franchement Non mais Excellent Enfin, c'est très bon Après, bien sûr C'est En battre l'autre Sans KDF D'entrée de jeu C'est bien Mais c'est pas suffisant Mais bon, le stack Est quand même assez rapide Donc, c'est totalement jouable Même bien plus que ça C'est vraiment pas mal du tout Et notamment Si vous le gardez pas en rota C'est pas grave Vous le gardez pas en rota Le Vegeta Vous le laissez en troisième position Comme je l'ai dit Le stack va rester On a eu de la chance On a eu de la chance Parce que Vegeta a quasiment Enfin, n'a pas Vegeta A quasiment terminé Goku Regardez, il reste un très Alors, on voit un petit peu Les PV C'est pas un très ZLR C'est un très LR classique On va dire N'est-ce pas Mais voilà C'était tout juste Allez, on conclut avec Vegeta Bon, on reprend que moins de lien Évidemment qu'avec l'autre Vegeta Mais c'est pas très grave On y va Let's go Juste pour le plaisir C'est parti Allez, on y va Allez 2 600 000 C'est pas mal Bon, on perd pas mal de lien Mais il y a Bojack Qui est là Pour donner un peu de statistiques Ça, c'est cool Allez, Vegeta Ça va piquer Ça va piquer Regardez-moi ça Un Dokken Mode à 5 millions Avec Vegeta Retro Tout va très bien Donc voilà les amis Pour ce test de Vegeta Butoden Alors évidemment Bon, je vais répéter ce que j'ai dit Il y a 2 minutes Mais En mode long Le personnage va être très bon Parce que, encore une fois Si tu le veux Que tu le gardes Ou que tu le gardes pas De toute façon Même si tu le gardes pas Tu le mets en 1ème position Son stack va rester Donc quand tu vas repartir en SP Tu auras 2 stacks Et donc, en gros Tu vas être dans les 200 KDF Donc, 200 KDF En 3ème position C'est parfait Si tu le gardes en rotation En mode long Ça va faire le taf aussi Parce qu'en plus Si tu fais des attaques additionnelles Ça va être la fête Donc, en mode long C'est un très bon personnage Y'a pas de soucis En Battle Road C'est aussi un bon personnage Qui peut être titulaire Très facilement Dans une team Parce que certes On commence à 100 K Ce qui est pas suffisant En tout cas Surtout en extrême SBR Mais Le truc C'est que Ça monte très vite Ça monte très vite Et dans les SBR On le joue souvent On va y avoir des ennemis super Et donc Il va quand même mettre Des bons dégâts Plus de 2 millions Voire jusqu'à 3 Dans certaines conditions Donc Ça fait totalement le taf Voilà les amis Très très bon personnage Free to play Et tout court même Tout court Tout court Tu fais 2 SP T'as 200 K DEF Donc Voilà Très facilement Par facilement SP Tout ça Donc Bon On testera Goku Un peu plus tard Soit dans la journée Soit demain Mais de toute façon Ça va être très proche C'est juste les liens Qui vont changer Les statistiques Sont pas tout à fait les mêmes Mais c'est quand même Très proche Mais excellent Excellent les gars Excellent Franchement Vraiment Rien à dire Bon Sur ce les amis N'hésitez pas à me donner Vos avis dans l'espace Commentaire Le petit pouce bleu On n'hésite pas à s'abonner Si ce n'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut